Et bienvenue à tous, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de cette carrière avec Bolton Un épisode un peu spécial parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes le 1er janvier Donc on va avoir la partie mercato à gérer, bien qu'à mon avis on va pas faire de folie Clairement, avec nos finances ça va être très compliqué Mais on va voir si on peut pas prêter un ou deux joueurs histoire de gagner un petit peu d'argent Du moins de pas payer, de pas en perdre Comme ça on va essayer de renflouer les caisses et ça sera parfait pour le mercato estival Qui va être à mon avis très compliqué Mais bon, ça c'est dans quelques épisodes On va se concentrer sur le calendrier Alors, on peut voir que nous allons jouer Burton Qui est dans les bas fonds du classement Blackpool, Aston Villa, Rochdale Ok, donc des matchs un petit peu à notre portée On va essayer d'oublier ces deux défaites consécutives Avec le match juste derrière qui nous a fait vraiment mal Et on va essayer de continuer notre folle remontée au classement général Alors nous sommes pour l'instant 9ème après 23 matchs Avec 35 points Donc voilà, c'est plutôt très très bien Que deux défaites en 23 matchs C'est énorme On va essayer de continuer sur cette lancée directement En enchaînant Contre Burton Et voilà, on se retrouve du coup sur la page De la tactique Je pense que je ne vais rien changer du tout Stephen Kingsley qui ne nous fait pas des gros gros matchs Depuis quelques temps 6-10, 6-80, 6-30 On va l'aligner pour ce match Clairement, on va voir ce qu'il vaut Si jamais il n'est pas bon, il cèdera sa place Et donc on est parti tout de suite Pour ce match de championnat Contre Burton Burton qui est, il me semble, 22ème Ou quelque chose comme ça Enfin, quasiment dans les derniers On va vérifier ça juste après si vous voulez Qu'on voit un petit peu Alors C'est parfait On va mettre Le son de FM Parce que clairement On veut entendre les supporters nous encourager On en a besoin Voilà C'est parti Et du coup, Burton, on peut le voir Qui est donc dernier de ce classement Donc vous voyez, je pensais même qu'ils étaient un peu plus Un peu plus offensifs Mais non Malheureusement, ils ont des gros problèmes Et c'est parti pour ce match avec Hamilton Qui sert Kingsley Ouh, la grosse frappe de Kingsley Monstrueux On va baisser un peu le volume des supporters Ils sont un petit peu trop chauds de nos supporters En même temps, ils ont raison C'est le début de la vidéo Attention à cette attaque de Burton Avec ce tir mal cadré Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Pour l'instant, on n'a pas le ballon Oh, la belle récupération d'Hamilton Qui se projette directement vers l'avant Hamilton face à O'Hara Gros, gros arrêt du gardien Est-ce que sur le corner, on va pouvoir s'imposer ? C'est Hamilton qui reprend le ballon Gros, gros match Gros début de match de la part d'Hamilton Qui nous fait une bonne saison C'est ce joueur qui est prêté par Manchester United Qui clairement nous fait beaucoup de bien au milieu de terrain Politique qui va lancer Dodo Est-ce que ça va être un épisode Où Dodo va pouvoir montrer toutes ses capacités ? Ou est-ce que c'est un épisode où il va encore roupiller ? Oh, magnifique Crawford ! Et c'est le 1-0 Crawford qui vient du coup Ouvrir la marque sur la pelouse du Bolton Stadium Enstalla qui s'impose dans les airs Crawford pour Emmanuel Qui va du coup déborder côté droit Qui va être centré Pour Dodo Magnifique ce match Magnifique ce début de match 27ème minute de jeu On vient enfoncer le clou Et y prendre un net avantage On va faire attention juste au carton jaune Pour la fin de cette première période Attention à ne pas prendre de coups de pied arrêtés C'est notre faiblesse On est plutôt bon dans le jeu Mais alors les coups de pied arrêtés Ouf ! La grosse frappe de Crawford Monstrueux On va se diriger tout doucement Vers la mi-temps On va pouvoir féliciter nos joueurs Avec un gros pourcentage de possession Zéro tir cadré subi Le 3-0 Avant la mi-temps Et voilà parfait C'est Hamilton qui vient concrétiser son bon début de match Bien servi Par Kingsley Monstrueux Joli centre en retrait Voilà Et Hamilton qui vient crucifier le gardien 3-0 à la mi-temps On ne pouvait pas rêver meilleur entame Pour cette vidéo En même temps On jouait les derniers On ne pouvait pas se permettre De perdre des points Comme on l'a fait Du coup on va pouvoir faire tourner Et c'est Politique qui va sortir Et laisser sa place A Eddie Brown La pépite On va sortir aussi Murphy Et faire jouer Notre petit Darcy Qui va rentrer Et qui va aller se projeter A l'avant Crawford va jouer un cran plus haut Et pour l'instant On va rester comme ça On va garder un changement Si jamais on a un rouge Ou quelque chose Qui viendrait contrecarer nos plans On va baisser le rythme Voilà Et les joueurs vont pouvoir Tranquillement gérer Cette avance Donc là on avance Tout doucement Vers la victoire On aura vu Une deuxième période Tranquillou Voilà Plutôt tranquille On va se diriger Vers la fin du match Dernière occasion du match Avec Owara Qui dégage Sur son adhack en gauche C'est centré Attention Ouh Le poteau Qui vient faire trembler Tout le stade Voilà Et c'est fini Bien Arbitré Voilà Et c'est la victoire Du coup contre Burton Ca fait du bien On va regarder au classement Tout de suite Les effets De ces trois points Oh Magnifique Bon On a quand même Deux matchs d'avance Sur Coventry Mais pour la première fois Depuis le début De cette carrière Bolton Rentre dans Les six premiers Synonyme De barrage Grâce à cette victoire Donc je pense que du coup On va vite en redescendre Vous voyez On a quand même 38 points On est quand même Beaucoup dans Ce groupe là 1, 2, 3, 4, 5 équipes Qui se tiennent En seulement deux points En sachant que Coventry Voilà N'a pas encore Fait ces deux matchs On verra bien ce que ça donne On se retrouve du coup Dans quelques instants Pour le prochain match De cette vidéo Et à tout de suite Et on est parti Pour ce match numéro 2 De cet épisode Un match contre Blackpool A l'extérieur Blackpool Qui a le même nombre De points que nous Donc il faut absolument S'imposer Pour continuer à rester Dans le haut de tableau Restez paragiste Blackpool qui joue En 4, 2, 3, 1 On va dire aux joueurs Qu'on croit en eux Voilà Je crois en vous Je crois en vous Vous aussi les attaquants Je crois en vous On est prêt On est parti Malgré que les latéraux Soient plutôt fatigués Pour ce match Crawford qui va centrer Et c'est la tête Qu'est-ce qui se passe C'est Péno C'est Péno Et oui c'est Péno On va mettre un petit peu De son Voilà Juste pour s'ambiancer un peu Entendre les supporters A l'extérieur Crawford qui va aller Nous inscrire Le premier but Magnifique Allez Crawford Pour le 9ème but De cette saison Au bout de 2 minutes De jeu L'erreur Qui se paye cash Pour Blackpool Allez C'est parfait On va l'en dire D'être créatif Le corner Et la tête de Hobbs Oh le corner Déposé par Hamilton Sur la tête de Hobbs Qui vient du coup Assommer les espoirs De Blackpool En à peine 8 minutes 8 minutes de jeu C'est déjà du 2-0 Quel début de match On peut voir que du coup On est 6ème Avec 41 points A 3 points De la montée directe Il faut continuer Là A aller s'imposer Kingsley qui malheureusement Perd la balle Mais s'est récupéré Décale à gauche Voilà Kingsley qui va centrer Ouh J'ai cru que le politique Allait nous mettre Une reprise de volée Mais c'est pas grave 2-0 C'est très bien On essaie de s'imposer Voilà Bien joué L'écho qui vient dribbler Et qui vient Frapper une frappe lourde Qui ne trouve pas le cadre 20ème minute de jeu On va dire au joueur D'être créatif Est-ce qu'on va pouvoir Encore mettre un petit Avant la mi-temps Attention à ne pas en prendre Par contre Attention Blackpool qui déroule Son jeu côté droit Essaye de bien arrêter Par Kingsley Kingsley qui relance devant Malheureusement il n'y a personne Attention Voilà On est reparti avec Hamilton Hamilton qui va jouer sur Hobbs Hobbs Pour son gardien Matthews Est-ce qu'il va pouvoir nous dégager Le ballon loin devant Oui comme on a l'habitude Et oui Comme on a l'habitude Le long dégagement de Matthews Qui vient signer sa deuxième passe décisive De la saison Un long ballon en profondeur Pour Dodo Mal apprécié par la défense centrale De Blackpool Et Dodo qui vient ajuster le gardien C'est 3-0 A la 33ème minute de jeu Le corner d'Hamilton Oh la 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe L'équipe est en feu C'est Crawford Maintenant qui va Donner un mauvais ballon A Howard C'est pas grave On va essayer de récupérer la balle Et de continuer à aller s'imposer Dans le camp de Blackpool Quel début de match Clairement Hamilton qui donne à Dodo Et Dodo du pied gauche Dodo du pied gauche Qui vient crucifier le gardien de Blackpool 4-0 33ème minute de jeu Oh la la Est-ce que ce match fait plaisir Oh quelle frappe du pied gauche Oh la la Sur son pied faible Dodo qui vient crucifier le gardien 5-4 cadré 4 buts pour Bolton Est-ce qu'on peut mettre le 5ème Et oui Oh mais c'est magnifique On peut mettre le 5ème 5-0 Oh 38 minutes de jeu Oh Blackpool Qui est complètement assommé Oh la la Que ça fait du bien Un goal à verrage On félicite les joueurs Là clairement C'est certainement La meilleure Première période de la saison 5-0 Chez un concurrent direct Un goal à verrage De plus 29 Ouh la la Qu'est-ce qu'on vient faire mal là On vient donner Un gros avertissement A toute la ligue Il faudra compter maintenant Sur Bolton Même à l'extérieur Quel match Quel match On va féliciter les joueurs Leur dire que je suis content De ce qu'ils viennent De montrer Voilà On est reparti Pour la deuxième période On changera peut-être Les latéraux Au bout d'un moment Kingsley qui commence à être fatigué On va le faire tout de suite Vous savez quoi Voilà on change les latéraux Le reste ça va C'est pas trop fatigué Peut-être qu'on sortira Hamilton plus tard On verra En attendant Les latéraux sont sortis On compte sur eux Flaming et Brian On va faire tourner tranquillement On va se détendre un peu On va réduire le rythme Voilà Histoire de pas trop se fatiguer De conserver notre avantage On va les laisser tranquilles On va pas leur dire D'être créatifs ou quoi 5-0 C'est très bien Attention A pas perdre en concentration Et voilà C'est Flaming Qui vient accorder un pénalty à Blackpool Est-ce que Matthews Qui est dans un grand jour Peut nous l'arrêter Ou il part du bon côté Mais malheureusement C'est bien frappé par Teddy Howe Du coup La réduction du score Qui est sûrement anecdotique Pour Blackpool Mais c'est pas grave Il faut quand même Résistir à garder ce score Pour le goal à verrage Attention A Blackpool Qui va encore dérouler son jeu Côté gauche Qui repasse au milieu de terrain Avec la passe en profondeur C'est mal apprécié Par la défense centrale de Bolton Et c'est la réduction du score Une nouvelle fois On va leur dire De montrer du caractère Voilà On va faire un petit changement On va faire rentrer Le petit Luke Murphy A la place De Crawford Pour avoir un petit assise défensive On va le mettre En meneur de jeu défense Voilà Et on est reparti Pour la fin de match On espère On n'a plus prendre de but On va serrer les fesses Ça serait parfait Quelques instants Encore à tenir Avec une action Est-ce qu'on va pouvoir mettre Le sixième but Avec politique Côté droit Qui déborde C'est pour Brian Brian qui va rentrer dans la surface Brian qui décoche une frappe Ouh Et le gardien de Bolton Qui a enfin retrouvé ses mains Howard qui nous fait un bel arrêt Attention On va pas prendre le troisième Ça serait dommage Ouh Mathius Qui sort bien là Au devant du ballon Dodo De l'abnégation C'était un récital C'était un récital Qui nous ont proposé Les gens de Bolton Et au classement On peut voir du coup Qu'on est sixième 41 points en 25 matchs Même si je vois Que Coventry Coventry Je pense Au niveau de la FA Cup Ils ont joué contre Pas loin On est à trois points de Doncaster On va peut-être pouvoir espérer Monter directement Et voilà On se retrouve tout de suite Pour le prochain match Contre Aston Villa Donc la compo Ça va être celle-ci On a mis Brockbank En défense centrale On a changé Les latéraux Que ce soit à droite Et à gauche On a mis Brian et Fleming Parce que Kingsley Et Emmanuel Sont fatigués Donc voilà Je pense qu'on va jouer comme ça Graham au milieu de terrain Avec Murphy Juste à côté Pour le soutenir Il n'a pas joué depuis longtemps Devant Darcy et Brown Vont pouvoir jouer ensemble Aidé par Dodo Et Crawford sur les côtés Vous pouvez voir Que le côté droit Est quand même un peu faible Ils n'ont pas l'habitude de jouer Mais au vu du nombre De blessés Ou de risques de blessures J'ai préféré faire jouer Des joueurs Qui avaient moins De chances de se blesser Donc voilà On est parti tout de suite Pour le prochain match Du coup Contre Aston Villa U23 Une équipe qui ne devrait pas Trop nous poser de problèmes Logiquement J'espère qu'on va pouvoir Voilà Se mettre à l'abri Très rapidement Ça serait quand même Le top Comme ça Après on pourra faire tourner Parce que là On va enchaîner les matchs Dans ce mois de janvier On va tirer aux joueurs Qu'on croit en eux Voilà Et du coup On est parti Je regardais un petit peu Il y avait un joueur Qui n'était pas très très chaud Mais c'est pas grave Allez C'est parti Le stade qui est toujours aussi plein Ça fait rêver Cette coupe Mais bon On s'en fiche On veut un titre Brian côté droit Pour Graham Qui donne à Brian Le centre Ouh L'écho la tête Au bout d'une minute de jeu Qui a failli nous permettre De trouver le score Dans ce leasing trophy On part bien On a déjà montré De bonnes intentions On va dire aux joueurs D'être créatifs Ah on va attendre un petit peu Qu'est-ce qu'il se passe Coup franc Fleming qui décale Braun Braun But Non il est hors jeu Il est hors jeu Le petit Eddie Braun C'est pas grave Bon tacle de senior Graham qui récupère Ça joue bien Senior Si senior qui fait un bon match Pour le moment C'est pas mal Brian côté droit Qui va décaler Non qui n'a pas réussi A trouver un coéquipier C'est récupéré par Fleming Pour Murphy Murphy pour Braun Braun pied gauche Et c'est l'ouverture du score Eddie Braun Qui vient ajuster Le gardien d'Aston Villa D'un magnifique Tire du pied gauche Après une belle récupération De Fleming On va dire aux joueurs D'être un peu plus créatifs Et d'aller chercher Le 2-0 Le 2-0 très rapidement Ah attention Là c'est un ballon perdu Par Brian Mais bien récupéré Par Graham Qui va décaler côté gauche Dodo Qui va percer 30 mètres de course Pour Dodo Qui va frapper A côté malheureusement Allez les gars Soyez créatifs On a besoin de mettre Le Bolton à l'abri là Allez Eddie Braun Allez Oui Oh dommage Sarkic qui nous fait un grand match Que ce soit sur les hors-jeux Ou pas Il nous fait des gros arrêts Ah bah voilà Celui-ci Il a pas pu l'arrêter La magnifique tête De Senior Qui n'a même pas le temps De Célébrer son but L'erreur de main Du gardien D'Aston Villa Qui va nous permettre Du coup de prendre l'avantage Fleming qui récupère tout de suite On va vouloir imprimer Un gros rythme J'ai l'impression Pour pouvoir De suite Mettre le 3ème but C'est Eddie Braun Qui part une nouvelle fois A la limite du hors-jeu Et qui tombe encore une fois Sur le gardien d'Aston Villa Crawford Pour le corner C'est récupéré par Dodo Il y a du rythme dans ce match Clairement ça va d'un bout à l'autre Carton jaune Pour le joueur d'Aston Villa Le coup franc De Crawford Qui ne donne rien Dommage Eddie Braun Qui se bat bien Pour récupérer Allez on va arriver Tout doucement A la mi-temps Est-ce qu'on peut mettre Le 3ème but Ça serait parfait Juste avant la mi-temps Non Mais c'est pas grave On va dire aux joueurs Qu'on est satisfait De cette première mi-temps On va aller voir Côté tactique Ce qu'on peut faire Voir un petit peu Ce qui se passe En les remplaçant Dodo Qui est un peu fatigué On le sortira peut-être On va mettre politique A la place de Crawford Zuma Je voulais le faire jouer Un temps mieux de terrain On verra Darcy Est-ce qu'il peut jouer Côté gauche Non il peut pas Mais c'est pas grave On va le mettre quand même C'est un match Clairement on va pouvoir Se passer des gros joueurs On va mettre Zuma derrière Pour te faire tourner Un petit peu On sort Crawford et Dodo Pour éviter qu'il soit blessé Vous voyez le Zuma Il a des notes Pour jouer au milieu défensif Donc j'essaie de lui apprendre Ce poste là En espérant que Voilà ça passe Mais bon l'important pour lui C'est qu'il va pouvoir jouer Disputer un match Donc voilà Là je pense qu'on est bon Allez c'est parti Pour la deuxième période On va dire aux joueurs D'être créatif Dès le début Attention C'est Fleming Qui vient sauver sur sa ligne Où heureusement qu'on se trouve Ce but là Au tout début de la seconde période Ça aurait été compliqué On ne se serait mis en danger Voilà pour l'instant Bolton Qui a un pied En quart de finale De cette Leasing Trophy Cup On demandait plus Voilà les joueurs Qui se font concentrer Attention En carton jaune De Fleming Faudrait pas qu'il nous prenne Un petit rouge Est-ce qu'on sortirait pas Un joueur là Brian qui commence à fatiguer Graham aussi Bon on va laisser comme ça Pour le moment On va attendre un petit peu 87ème 88ème Brian qui est vraiment fatigué Bon c'est pas grave On va l'emmener jusqu'au bout Et ça va être du coup La victoire De Bolton Voilà Contre le U23 D'Aston Villa Une victoire qui fait du bien On passe en quart de finale Du Leasing Trophy Pardon On peut voir au classement Qu'il y a eu quelques matchs Qui ont été joués Des matchs hors tard Certainement On est toujours 6ème 25 matchs 41 points Il y a encore des équipes Qui ont des matchs hors tard Mais on verra ça plus tard Du coup Pour le quart de finale Voilà C'est parfait On y est Quart de finale De Leasing Trophy On jouera Blackpool Blackpool à qui on vient De mettre une sacrée fessée Le 5-2 est encore Dans toutes les mémoires Donc on joue à domicile Ça c'est très bien J'espère qu'on va pouvoir Les éliminer une fois de plus Et se qualifier du coup Pour la demi-finale Du Leasing Trophy On avance Petit à petit Dans cette coupe Donc ça c'est une bonne nouvelle Voilà Donc la compo Pour le prochain match C'est celle de d'habitude Il y a juste un petit changement C'est Eddie Brown Qui va faire son arrivée Qui va même rester dans le 11 Sinon c'est du poste Pour poste Dans tout le monde Et dans son poste De prédilection C'est l'équipe type On est prêt On se déplace Sur la pelouse De Rochdale A l'extérieur On joue tous les matchs Pour les gagner Il faut qu'on continue A grappiller des points Et je crois en vous Même les attaquants Continuer sur la lancée Du dernier match Allez Eddie On compte sur toi Tu vas aller nous claquer Un petit but Histoire de nous mettre A l'abri très rapidement Ça serait le meilleur départ possible On se souvient que Très souvent On met des buts Au début de match Politique Qui lance Brown justement Eddie Brown Pied droit Qui vient ajuster le gardien Eddie Brown Est on fire en ce moment Encore un but pour lui Et ça fait 1-0 Pour Bolton Qui monte provisièrement A la 4ème place Brockbank Oh magnifique 2-0 Ça va trop vite pour moi 2-0 en 11 minutes Le coup franc Le coup franc de Crawford Qui trouve la tête de Brockbank Qui vient s'échouer Sur la transversale De Rochdale Mais c'est Eddie Brown Pour le doublé Qui a bien suivi 2 tirs 2 buts Voilà Un quart d'heure de jeu On est bon Kingsley qui prend son petit jaune Faudra faire attention A ne pas prendre de rouge Voilà On est quand même pas mal On est bien installé Dans le camp de Rochdale Même si là Ils essayent de sortir La tête de l'eau Avec Yannick Pour Williams Ou Dems qui décale Côté gauche Attention à Doulai Doulai qui va rejouer Avec son latéral gauche Ça va centrer ça Ouais Mais c'est Matthews Quoi ? Oh non Brockbank Qui fait une faute C'est la faute de Brockbank Penalty Pour Rochdale Est-ce que ? Non j'ai même pas le temps De demander à Matthews De faire le taf Mais bon On va essayer de faire quelque chose On va du coup regarder Kingsley On va lui dire Kingsley De ne pas prendre de rouge Parce que clairement Ça va nous montrer Encore plus dans la mouise Voilà On lui a dit de se calmer En espérant qu'il nous écoute Brockbank qui Grâce à sa passe décisive Nous fait un bon match Malgré la faute Qui accorde le pénalty à Rochdale Attention 41ème minute de jeu Hamilton qui récupère la balle Pour l'écho L'écho Pour Brown Hobbs Hobbs qui décale Brockbank Brockbank Attention à toi mon ami Si tu fais n'importe quoi Tu vas vite sortir Déjà que j'ai le pénalty En travers de la gorge Attention à Doulai Qui va partir Et qui va frapper Des 30 mètres C'est complètement dévissé De 1 À la mi-temps Pour Bolton Ça fait du bien Quel match On va dire aux joueurs Qu'on est quand même satisfait Malgré l'erreur de Brockbank On va aller regarder un petit peu Qui c'est qui fait un mauvais match Non il n'y a pas grand monde Fleming peut-être On va mettre Fleming À la place de Voilà on va faire comme ça Fleming et Emmanuel Vous rentrez On les passe en latéraux Offensif soutien Pour essayer de bloquer les couloirs On va dire aux joueurs D'être un peu plus offensif Et d'être créatif Voilà on va essayer D'aller mettre le troisième but Qui va nous permettre De se mettre à l'abri Je l'espère Dans ce match Attention Au jeu de Rochdale Ouh lala On va vite aller Du coup sortir On va mettre Brian King Voilà à la place D'Emmanuel Parce qu'Emmanuel est fatigué Et clairement On n'était pas au marquage Sur ce centre Qui a failli Amener le deuxième but De Rochdale Et là je trouve qu'on souffre Depuis l'entame de la seconde période C'est Rochdale Qui a la balle Et qui fait tourner Est-ce que Ouh je crois que Il dit Brown Allait pouvoir nous choper Un petit ballon Attention Dodo Et les copains Qui lance Brown Brown face à face Raté Mais c'est pas mal Il a déjà mis son petit doublé Est-ce qu'il va pouvoir Nous mettre un triplé Ça serait parfait Son premier triplé Avec Bolton Le but Le troisième but Qui nous fait défaut Et qui nous manque vraiment Clairement Ça serait tellement beau De pouvoir mettre le troisième but Brogbank Attention à toi mon ami C'est pas n'importe quoi Allez c'est bon Brogbank Toi tu m'as saoulé Tu dégages Des passes comme ça Moi j'en veux pas Encialla qui va rentrer A la place de Brogbank Qui nous a fait un match calamiteux Ouh Yannick a failli mettre son doublé aussi Ça passe juste au dessus De la barre transversale Rochdale Qui pour l'instant On a fait que deux tirs Dans les statistiques de ce match Deux tirs Un but Il faudrait voir À les priver de ballon Quand même Parce que là Ces trois points sont primordiaux Fleming pour Crawford Qui va lancer Eddie Brown Eddie Brown pour le triplet Eddie Brown Oh la la Eddie Si tu arrives à l'envelopper Un tout petit peu plus Oh ça nous aurait fait un bien fou Attention à ce coup de pied arrêté Attention Ouais c'est bien défendu Allez c'est politique Politique qui remonte le ballon Politique qui va essayer de trouver un un Eddie Brown Eddie Brown Oh la la Il en aura eu des occasions Pour son triplet Est-ce qu'il va pouvoir nous mettre un triplet tout de suite Sur le coup de pied arrêté de Crawford Non c'est Nthialla qui va récupérer Qui va jouer avec l'Eco L'Eco pour Hamilton Hamilton pour Politique Politique qui va essayer de trouver un centre Pour l'Eco L'Eco c'est juste au dessus Ouh ce match qui m'aura Quand même mis à rude épreuve Clairement il y a eu un énorme rythme Mais bon On va dire aux joueurs Qu'on est content De cette victoire On retiendra les trois points Voilà l'important c'est de gagner C'est un match à l'extérieur C'est jamais simple On peut voir du coup Qu'au classement On est cinquième À trois points d'avance Sur Coventry Malgré qu'ils aient Quelques matchs En retard Voilà On a aussi Trois points d'avance Sur Oxford Qui eux pour le coup Ont le même nombre de matchs Que nous Donc voilà Tout doucement On commence à percer notre trou On est quand même Dans le bon wagon Dans les barragistes On fera attention à Coventry Qui va jouer Quelques matchs En retard Et on verra ce que ça donne Mais pour le moment Cinquième De ce championnat Après 26 matchs joués C'est parfait Et voilà On se retrouve pour le prochain match Le match Contre Blackpool Pour atteindre les demi-finales De Leasing Trophy On a Nsiala En défense centrale C'est le seul changement Qu'on a pu faire En lieu et place de Brockbank Donc voilà On laisse Edibrand Qui est plutôt bon en ce moment L'équipe est la même On va essayer De taper Blackpool Une nouvelle fois Sur un score Plutôt large Ça serait tellement parfait D'atteindre les demi-finales De ce Leasing.com Trophy Le terrain Qui est un petit peu enneigé Ça ressemble à un match casquette Tout ça On va espérer Marquer un but très rapidement Même si là C'est Blackpool Qui va commencer à pousser Avec leur milieu de terrain Qui va décaler Côté droit Oh Oh Qui va centrer Pour Attention la tête Ça passe juste au dessus Ce match qui commence mal Attention A ce coup de pied arrêté Blackpool Qui pousse Oh l'énorme frappe Sur la barre transversale Blackpool Qui n'est pas là Pour faire de la figuration Ils ont à coeur de se venger du 5-2 infligé il y a quelques semaines il va falloir qu'on se réveille là soyez créatifs les gars allez 22ème minute de jeu on a que 2 tirs cadrés Blackpool 0, on va leur demander plus attention ce coup franc relâché par Howard et c'est Encialla qui a bien suivi encore une fois demain pour Howard qui est décidément un gardien en carton le coup franc magnifique de Crawford mal dégagé, mal repoussé et Encialla qui suit tel un renard des surfaces pour le 1-0 attention à cette deuxième action est-ce qu'on peut mettre le 2-0 tout de suite politique, elle passe pas loin on va dire aux joueurs d'être créatifs non on peut pas malheureusement attention Encialla, oui le deuxième but, le deuxième coup franc et le deuxième but de la tête cette fois-ci pour Encialla qui va nous claquer un doublé, Bolton a quelques orteils en demi-finale du Leasing Trophy Kittsley qui va dégager qui lance Eddie Brown, Eddie Brown pied droit, Eddie Brown qui va nous mettre le troisième but et qui à mon avis nous donne la victoire je vois pas comment on peut se faire ramener il faudra faire attention quand même mais je pense que là la demi-finale de Leasing Trophy est pour nous Eddie Brown une nouvelle fois qui vient de trouver le chemin défilé depuis quelques matchs quand même Eddie Brown qui est plutôt en forme on va continuer de le faire jouer on va dire aux joueurs qu'on est satisfaits on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire de la neige je peux mettre côté gauche mais je trouve qu'il est un peu faible qu'est-ce que je peux faire Dodo peut-être non de l'année il est vraiment quand même très faible de l'année je voudrais peut-être le mettre côté gauche à la place de Kingsley mais il est faible et puis on n'a pas Fleming parce qu'il est suspendu vous savez quoi on va rester comme ça on va rester comme ça pour le moment on verra plus tard si on ne peut pas mettre dès l'année on va mettre Darcy côté gauche enfin Crawford pardon côté gauche et Darcy à sa place on va faire tourner on a sorti du coup des joueurs importants on va baisser le rythme pour pouvoir reposer les joueurs éviter les blessures parce qu'on a quand même des matchs tous les 3 jours et le mois de janvier n'est clairement pas terminé dans 3 jours encore on a un match important en Skybet Ligue 1 donc on va se diriger tout doucement vers la fin de ce match je l'espère sans accro on va dire aux joueurs mais on va les laisser tranquilles vous savez quoi ils vont faire leur match tranquillement on va du coup maintenant mettre de l'année à la place de Kingsley le passer en arrière latérale soutien de l'autre côté je pense qu'on va mettre aussi Brian pour reposer Emmanuel et on va du coup fermer les couloirs on va le mettre aussi en latérale soutien voilà comme ça on ferme les couloirs dans ce match en espérant que les entrées des 3 joueurs ne font pas un déséquilibre dans l'équipe qu'on va pouvoir garder ce score et s'éviter de la pression Mathieu's qui va dégager sur Crawford pour Encialla qui remet sur Mathieu's Mathieu's qui dégage n'importe comment c'est récupéré du coup par Blackpool attention à ne pas se découvrir trop là Blackpool qui développe son jeu côté gauche pour un centre à mon avis le centre attention à O qui remet on ne sait pas comment l'attaquant a pu rater le cadre oulala Crawford allez le 4ème dommage c'est Howard qui dégage rapidement attention Blackpool qui a des grosses offensives maintenant à 5 minutes de la fin du match Crawford qui récupère qui lance politique donne la côté gauche donne la ohlala politique t'es lent t'es lent attention à cette remontée de balle pour O O côté droit qui va centrer attention c'est récupéré là clairement il s'apprime un gros rythme Blackpool ils veulent essayer de revenir dans ce match ils n'ont plus rien à perdre c'est un match de cup on le rappelle attention et c'est le but la réduction du score de Blackpool à quelques instants de la fin du match qui vient du coup nous enlever et nous priver du clean sheet mais espérons que ce soit que anecdotique attention à cette attaque encore une fois de oulala attention oulala Blackpool qui pousse de toutes ses forces pour essayer de revenir au score et de mettre le feu dans cette fin de match allez monsieur l'arbitre on pense à vous voilà et vous pensez à nous c'est parfait on va dire aux joueurs qu'on n'est pas satisfait du tout de cette seconde période clairement on n'a rien vu bon tant pis il y a quelques joueurs qui sont pas contents mais il y a un moment il faut dire les choses ils sont quand même un petit peu mous sur cette deuxième période on a tendance à trop lâcher j'ai l'impression dès qu'on est à l'abri on lâche un petit peu du coup le quart de finale c'est fait le leasing trophy on va féliciter Encialla pour son doublé voilà ça fait du bien on va aller du coup mater le calendrier le prochain match contre Portsmouth qui à mon sens Portsmouth et et oui Portsmouth qui est deuxième au classement avec 48 points on a 4 points de retard sur eux il est très important pour le prochain épisode de pouvoir aller battre Portsmouth de les ramener à 1 point d'essayer de se rapprocher le plus possible des places qualificatives directement pour la championship toujours conventry avec ses matchs en moins donc voilà on va se quitter maintenant après ces quelques matchs où on aura enchaîné que des victoires on se retrouve pour l'épisode 9 qui sera déterminant pour la suite du championnat un match contre Portsmouth deuxième à aller chercher moi je vous souhaite une bonne après-midi pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu et activer la cloche et on se retrouve bientôt ciao bon après-midi tout le monde 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 bon après-midi tout le monde